Bonjour, bienvenue sur Karine's Cuisine. Alors sur cette vidéo, je vais vous montrer comment je braise mon poisson au four, très simple et très rapide. Mais avant tout, si vous n'avez pas encore regardé ma recette sur la marinade africaine, donc je vous conseillerais de d'abord regarder cette vidéo sur comment je confectionne cette marinade, et ensuite vous revenez sur cette vidéo, ou sinon vice versa, vous pouvez toujours regarder celle-ci et aller regarder la marinade. Alors ce que je vais faire, c'est je vais donc badigeonner la marinade sur ce poisson. N'oubliez pas l'intérieur du poisson également. Et pour cette marinade, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous en avez qui reste, vous pouvez congeler, vous mettez au frais pour une autre fois, ou congeler tout simplement. Vous pouvez le mettre dans un sac, vous pouvez le conserver dans un sac de congélation, ou sinon le petit plat à glaçant. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous recouvrez. Et vous mettez au frais pour préparer le lendemain. Alors si c'est votre première fois sur ma chaîne, merci. Et également, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci, merci, merci. Alors j'ai sorti mon poisson du frigo. Et donc juste un petit rappel pour ceux qui ne savent pas, ça c'est du tilapia. Donc bien sûr, vous pouvez toujours utiliser un autre genre de poisson. C'est la même marinade, ça passera. Donc là, je vais bientôt le mettre au four. Alors, on allume notre four. Donc déjà, en Fahrenheit, ce sera à 350 degrés. En Celsius, c'est à environ 180 degrés. Alors là, je vais graisser donc mon plat avant de le mettre au four. J'ai oublié de le faire hier. Donc ce que je fais, c'est en fait, je le fais pour éviter que le poisson y colle. Après la cuisson, donc vous utilisez un spray ou sinon si vous avez de l'huile, vous utilisez de l'huile. C'est la même chose, c'est juste pour éviter que ça colle. Alors, on l'enfourne pour au moins 30 minutes. Bien sûr, vous vérifiez de temps en temps. Et voilà, 30 minutes normalement, ça devrait être assez. Enfin, nos deux poissons sont prêts. Alors, j'ai décidé de servir avec, en fait, d'accompagner avec des bananes frites. J'aime beaucoup manger le poisson avec les bananes frites ou bananes bouillies. Et comme haut accompagnement, il y a également une salade de tomates, oignons et ciboules. Et vous mettez également du citron si vous aimez bien. Donc si vous avez déjà regardé mon autre recette de poisson braisé au feu de bois, vous verrez que je sers ce même repas avec des bananes également. Donc, une fois de plus, merci de vous être arrêtés dans ma cuisine aujourd'hui. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et cliquez également sur la cloche. Et si vous avez des questions, bien sûr, déposez-les ci-dessous. Merci et n'oubliez pas les pouces en l'air.